Bonjour à tous, c'est Manuel du site Imojeune. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec quelqu'un qui va vous apporter des solutions concrètes pour les personnes qui n'ont pas forcément de garant. On vous en dit un tout petit peu plus juste après. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Imojeune.com, à liker la vidéo et si vous avez bien sûr des questions, à mettre vos commentaires en dessous puisque nous allons vous répondre, Emile et moi. Donc Emile, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Emile, je suis l'un des confondateurs de Garant.me. Donc arrivé en France, j'ai eu un mal énorme à me loger. Non pas parce que j'avais un mauvais profil, mais j'étais bloqué sur un seul point dans mon dossier qui était le manque de garant. Donc aujourd'hui, Garant.me, on est trois associés, deux jeunes diplômés et une professionnelle de l'immobilier. On a créé un produit de garantie qui va vous faciliter l'accès à la location. Donc on apporte 36 000 euros de protection financière pour les professionnels de l'immobilier et les bailleurs individuels. Et cela, c'est gratuitement, sans délai de carence et sans franchise. Alors là, Emile, tu rentres tout de suite dans le vif du sujet, dans l'aspect Garant.me qui n'est pas forcément le truc le plus sexy, on va dire, puisque c'est un sujet d'assurance. C'est un sujet qui est très important, mais qui n'est pas le plus sexy. Déjà, moi, je voulais expliquer un petit peu pourquoi aujourd'hui on fait cette vidéo avec Emile et pourquoi je voulais absolument vous présenter Garant.me. Donc qu'est-ce que c'est concrètement pour l'étudiant ? Donc pour l'étudiant, c'est très simple. C'est une plateforme où il peut s'enregistrer en 4 minutes. On va valider sa candidature et jouer le rôle de son Garant pour qu'il puisse trouver un logement facilement. Si je comprends bien, je suis tout simplement un étudiant qui n'a pas forcément la chance d'avoir un Garant. Donc un étudiant qui peut être un étudiant étranger, en déplacement, en Erasmus, ou alors un étudiant français qui n'a pas de Garant. Et tout simplement, je m'adresse à vous concrètement comment ça se passe. Donc je viens vous voir avec quoi, avec mon dossier, je fais ça en ligne, je passe à votre bureau. Comment ça se passe ? C'est très simple, tout se passe en ligne. Il y a 4 étapes dans notre formulaire où l'étudiant sera guidé pour remplir son dossier. On fait en sorte que son dossier soit complet et qu'il contienne tous les éléments nécessaires pour qu'il puisse l'adresser à un bailleur privé ou un professionnel de l'immobilier. On lui construit son dossier complet et on lui dit qu'il est éligible à notre garantie à hauteur d'un loyer limite maximal. D'accord. Donc concrètement, je trouve mon appartement sur ImmoJean.com. Je me dis, waouh, j'ai trouvé le super appartement qui me plaît. Je veux candidater. Est-ce que je viens d'abord vous voir ou est-ce que je candidate d'abord et que c'est le bailleur qui doit faire appel à vous ? Comment ça se passe dans les faits en fait concrètement ? Exactement. Avec ImmoJean, nous, tout l'objet, c'est que le parcours utilisateur soit très simplifié. Il y a deux cas de figure. Le premier où je trouve d'abord mon logement sur ImmoJean ou le deuxième où je trouve mon garant d'abord chez GarantMe. D'accord. Prenons le premier cas. Je suis sur ImmoJean. J'ai trouvé un logement, mais dans mon dossier, il manque un garant. Je suis redirigé chez GarantMe. Donc, on a un partenariat avec ImmoJean. Ça va être très simple. En quatre minutes, je complète mon dossier et GarantMe va directement transmettre le dossier à la résidence ou aux professionnels qui se trouvent sur ImmoJean. Tout ça, ça se fera à travers mail avec l'étudiant dans la boucle pour qu'il y ait toute transparence pour les deux parties. Alors, c'est important de le dire. Il y a un élément vraiment clé dans ce qu'a dit Emile. C'est effectivement quatre minutes. Et ça, nous, on a pu le vérifier. Ce qui est assez dingue avec GarantMe, c'est que réellement, ça peut se faire extrêmement vite. On trouve le logement. Nous, on a vu des étudiants qui ont trouvé leur logement sur ImmoJean et qui, dans la même journée, avaient le document de garantie qui peut certifier aux bailleurs qu'ils peuvent louer le logement. Puisque là, on s'adresse peut-être un peu plus aux étudiants dans cette vidéo. Mais les bailleurs, en fait, la problématique des bailleurs, que ce soit des résidences étudiantes privées, que ce soit des propriétaires particuliers, que ce soit des agences immobilières, la problématique des bailleurs, il faut bien comprendre en France, c'est d'avoir des garants. Tout simplement parce que si vous ne payez pas le loyer, si malheureusement, un jour, vous êtes en défaut de paiement parce que pour une raison X ou Y, le bailleur a besoin d'avoir des garanties et de pouvoir se tourner vers quelqu'un. Donc là, en fait, grâce à votre solution, le bailleur a quelqu'un vers qui se tourner et ce quelqu'un, c'est garantie. Voilà, c'est notre société et ils nous font confiance car on a derrière deux assureurs très reconnus dans le monde de l'immobilier qui sont un mama assurance et gagnant assurance. Donc, on lève ce frein de confiance, on leur apporte des garanties solides. Et pour l'étudiant, exactement voilà, c'est quatre minutes. Nous, on s'engage au bout de deux heures de lui délivrer ce certificat. Donc, pour souscrire, c'est quatre minutes et nous, au bout de deux heures, on vérifie qu'il n'y a pas de document manquant. S'il y en a, on coache l'étudiant pour qu'il complète son dossier. Et au bout de deux heures, il a son certificat d'éligibilité à la garantie et il peut signer son bail dans la journée comme tu l'as dit. Ce qui s'est déjà vérifié, c'est pour ça aujourd'hui que je voulais absolument vous présenter ce service Garant.me et vous présenter cette nouvelle solution innovante puisque nous, on a eu la chance de l'utiliser et j'ai été absolument bluffé par la rapidité et l'efficacité de Garant.me. Alors, juste un point puisque, bon, les étudiants qui nous regardent peuvent se poser des questions sur les étudiants internationaux. On sait qu'on a beaucoup sur e-motion.com, beaucoup d'étudiants étrangers, d'étudiants internationaux qui viennent faire leurs études en France et qui se retrouvent confrontés à, on le sait, la France, c'est énormément de papiers, c'est énormément de complexité administrative et ils butent sur le fait de ne pas avoir de garant. Est-ce que ça marche quand on a des documents en allemand, en chinois, dans d'autres langues et que finalement, les personnes qui nous versent chaque mois quelque chose pour vivre, donc nos parents en règle générale, sont à l'autre bout du monde ? Comment ça se passe, Émile ? Exactement. Cette solution est faite sur mesure pour ces étudiants-là. C'était mon cas quand je suis venu faire mes études en France et c'est pour ça qu'on a construit cette solution. Tout est digitalisé, le site est en français et en anglais et on compte le traduire en d'autres langues pour que ça soit beaucoup plus simple pour les étudiants de toute nationalité de souscrire à notre garantie. Et justement, c'est l'innovation qu'on apporte au niveau de la certification des documents. On va pouvoir prendre en compte des revenus étrangers, les revenus de parents à l'étranger, les bourses scolaires, les prix étudiants. Génial. Et alors pour les bailleurs, là je m'adresse un petit peu plus aux bailleurs qui nous regardent et qui se disent ça a l'air bien, mais qui se posent encore des questions déjà comment ça se passe en termes de coûts, que ce soit pour l'étudiant ou pour le bailleur. Est-ce que le bailleur particulier, le bailleur résidence étudiante doit payer pour ce service ? Comment ça se passe ? Donc avec Garantemy, on a passé deux mois sur le terrain à rencontrer des bailleurs, à rencontrer des professionnels de l'immobilier pour leur apporter les protections dont ils ont besoin parce que c'est eux qui ont le dernier mot sur la prise au nom de nos candidats. C'est pour cela qu'on a pris le choix de fournir un produit de garantie gratuit pour les bailleurs avec des assurances de l'immobilier qui plaisent au bailleur, donc à ma main et gagnant-assurance. Et on se rémunère côté de l'étudiant vu qu'on lui fournit ce service d'accompagnement, de coaching, de construction du dossier, de certification des pièces justificatives et au final de la gare. D'accord. Donc c'est 100% gratuit pour le bailleur ? C'est 100% gratuit pour le bailleur car on est financé par les étudiants. D'accord. Et alors l'étudiant justement, combien ça lui coûte puisqu'on sait que les étudiants n'ont pas beaucoup d'argent à la base. C'est quand même l'élément clé. Combien ça coûte à un étudiant qui voudrait une garantie, par exemple à Paris, pour un studio ? Comment ça coûte ? Donc nous, le prix c'est 3,5% du loyer annuel, ce qui revient à un demi-moins de loyer, à un euro par jour à l'étudiant. Aussi c'est un prix de base qu'on a fixé après avoir rencontré plus de 200 étudiants internationaux pour voir quel était le prix qui pourrait leur convenir et qui ne serait pas un grand frein à la souscription. D'accord. Donc ça reste un coût limité pour moins d'un café puisque malheureusement un café coûte aujourd'hui très cher à Paris. pour moins d'un café par jour. Finalement on arrive à avoir une solution puisqu'on le voit les étudiants internationaux qui arrivent. Effectivement déjà la vie coûte très cher dans certaines villes de France puisqu'il n'y a pas que Paris en France. Heureusement dans certaines villes de France la vie coûte très cher pour les étudiants. Mais également cette paperasse parfois c'est un blocage absolu. C'est à dire qu'on ne peut rien faire tout simplement parce qu'on n'a pas la garantie donc on n'a pas le logement. Aujourd'hui il faut savoir qu'on leur permet de ne pas déverser un an de loyer à l'avance parce que justement ils n'ont pas de solution de garant. On leur permet de trouver des logements moins chers parce qu'ils n'ont pas à payer plus cher pour obtenir un logement sans garant. On leur permet aussi d'être éligible à la CAF donc ils peuvent bénéficier des allocations. Ok. Et au final ça ne leur revient à pas grand chose. Super. Et alors moi je voulais parler un petit peu plus de votre histoire parce que je crois que dans ce que tu disais au début vous êtes trois associés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus ? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est du métier immobilier. Ça va peut-être rassurer les bailleurs qui vont se dire que vous savez vraiment de quoi vous parlez. Est-ce que tu peux nous dire déjà où vous en êtes ? Quand vous avez créé la société ? Où est-ce que vous êtes physiquement ? Puisque ça je voulais avoir ton retour là-dessus. Et aussi savoir un petit peu qui sont tes associés. Donc aujourd'hui nous sommes trois associés donc Thomas Reynaud que j'ai rencontré lors de mes études à HEC. D'accord. Et Mylène Romano qui est une professionnelle de l'immobilier qui a 25 ans d'expérience. Elle a construit le cabinet Bérard qui contenait 100 salariés et qui avait sous gestion 5 000 lots. Donc ce cabinet a été cédé il y a deux ans à Annexity. Et lorsqu'on lui a présenté le projet... 5 000 lots. 5 000 lots en gestion. Donc effectivement c'est à priori quelqu'un qui comprend le besoin des bailleurs puisqu'elle s'en est occupé pendant des années. 5 000 lots dont 3 000 qui étaient sous GLI. Donc elle a aussi une très grande connaissance au niveau de l'assurance loyer impayé. D'accord. On a pu profiter de cette double casquette. Elle a apporté énormément d'expertise à notre jeune start-up. Super. Aujourd'hui encore plus on est à Station F. On est accompagné par un grand panel d'experts. Notamment des avocats spécialisés dans la protection des données. Donc Jacob Avocat. Et nous sommes accompagnés par KPMG pour tout ce qui est risques et comptabilité. Donc on a vraiment mis tous les interlocuteurs autour de la table pour accompagner Garantemi et apporter vraiment une sérénité et une sécurité aux bailleurs qui vont travailler avec nous. Nous c'est ce qui nous a plu. Pour ceux qui ne savent pas, Station F c'est l'énorme incubateur dont la France est très fière et qui a été fondée par Xavier Niel. Donc voilà une super initiative qui regroupe énormément de jeunes entreprises innovantes. Et effectivement nous c'est ce qui nous a plu. C'est votre dynamisme sur des produits qui ne sont pourtant pas les plus sexy. Comme on le dit, l'assurance c'est pas le truc à la base qu'on trouve le plus cool. Mais quand ça vient en soutien finalement au logement étudiant et que ça permet à des étudiants de louer tout de suite, c'est beaucoup plus sympa. Et voilà, c'est cool. Je voulais te remercier Emile d'être venu aujourd'hui dans les bureaux d'Imogen. pour qu'on fasse une vidéo afin d'annoncer ce partenariat. Puisque Garantemy et Imogen ont décidé de travailler ensemble. Donc on va tout simplement proposer au maximum de personnes qui en ont besoin finalement d'utiliser ce type de garantie. Et puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Un long partenariat entre Garantemy et Imogen. Exactement. Donc suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir le lancement effectif de ce partenariat. Et peut-être qu'il y aura des codes promo pour vous. Génial. Et sous la vidéo, je vous inviterai donc à découvrir Garantemy puisque je vous mets un lien sous la vidéo. Vous pouvez regarder tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Imogen.com, donc la chaîne du logement étudiant. Et je vous dis à très bientôt et à très bientôt Emile ! A très bientôt ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501